bonjour à tous Rémi Boilly donc je m'occupe de la partie semi chez Orge France et donc essentiellement en ce moment de l'avatar Dupont de Twente qui sont de ce mois donc destiné vraiment à tout ce qui est semi direct qui a une tendance vraiment importante en ce moment en France juste pour expliquer un petit peu l'origine de ce smoire qui est né donc il y a quatre ans maintenant chez Orge le premier objectif c'était pas tellement de faire un smoire de semi direct c'était surtout de faire un smoire qui soit capable de bouger le minimum de terre possible donc on a essayé différents concepts et après donc pas mal de recherches on est parti sur le principe du smoire mono disque avec des angles un petit peu particuliers donc 6 degrés d'ouverture et on a légèrement incliné le disque de 3 degrés également pour essayer vraiment de bouger un minimum de terre c'est vraiment ça qui nous a permis on n'a pas trop incliné le disque parce que justement on crée plus de mouvements de sol mais on a vraiment essayé d'optimiser les angles au maximum donc l'idée au niveau de cet élément summer c'était de garder quelque chose de très simple on va avoir un élément summer d'une seule partie en un seul bloc pas de parallélogramme quelque chose de super simple qui va être simplement ici articulé autour de boudins caoutchouc donc des cylindres blocs caoutchouc qui vont nous permettre ici en faire en fait d'amortir complètement l'élément summer de façon indépendante donc ça c'est quelque chose qui est vraiment important ensuite on va se retrouver ici donc avec un bras en une seule partie forgé qui va nous mener sur ce disque un disque de très gros diamètre 480 mm qui va nous permettre d'ouvrir ce sillon et qui est collé donc à cette rasette ce qui va elle nous permettre vraiment de garder le sillon ouvert cette rasette elle est vraiment très profilée pour essayer de bouger également un minimum de terre juste à côté de ce disque on va avoir une roue ici qui va nous permettre de contrôler la profondeur et ça c'est vraiment la spécificité de l'avatar et c'est ce qui est important cette roue là va nous permettre de contrôler la profondeur exactement à l'endroit où tombe la graine c'est ça qui nous permet vraiment en semi direct d'avoir une super régularité de profondeur c'est qu'on vient pas régler la profondeur à l'arrière à 30 cm de là où tombe la graine mais vraiment à l'aplomb de là où tombe la graine donc c'était l'idée principale ensuite on va avoir cette roulette ici qui va nous permettre vraiment de rappuyer les graines dans le fond du sillon ça fonctionne très bien quand on est en condition sèche en plein été par contre à l'automne elle peut avoir la limite de ressortir des graines du sillon ou de ramener des feuilles dans le coutre et de créer du bourrage donc l'année dernière ou il y a deux ans on a commencé à faire des essais avec des systèmes de doigts en fait qui nous permettent d'avoir le même rôle juste rappuyer les graines dans le fond du sillon mais de pas avoir l'inconvénient justement de créer du bourrage donc on peut vraiment aller plus loin en conditions limitantes donc pour adapter l'avatar à différentes conditions de sol etc on a également essayé de développer un panel d'options donc ces options ça peut être les roulettes de fermeture par exemple vous voyez à l'avant une roulette de fermeture plutôt lisse et à l'arrière une roulette de fermeture crantée qui va nous permettre vraiment de nous adapter en fonction des sols plus ou moins argileux également donc ça c'était au niveau de l'élément summer ce qui est vraiment important sur ce concept d'élément summer la limite d'un élément summer mono disque ça va être en fait si vous voulez la compaction du sillon qu'est ce que c'est c'est quand on applique de la pression au niveau de notre disque ici si je mets trop de pression je vais venir bétonner ma terre contre mon disque et là je vais avoir du mal à refermer mon sillon donc ce qui est très important c'est de venir contrôler ma pression et ça je vais le faire depuis le milieu de la machine ici donc je vais pouvoir tourner une manette qui va me permettre en été de mettre beaucoup de pression jusqu'à 150 bar de pression ça correspond à peu près à 300 kg et à l'automne quand les conditions vont être un peu plus humide mon disque va rentrer lui tout seul dans le sol et du coup là à ce moment là je vais pouvoir diminuer la pression pour effacer complètement la compaction au niveau de mon sillon ça c'est un réglage qui est très important sur l'avatar et c'est ce qui permet de réussir à fermer le sillon et de réussir à avoir des belles levées quoi donc voilà ensuite au niveau de la trémie c'est des choses qu'on a pas mal travaillé pour avoir de la modularité c'est ce que vous pouvez voir là on va avoir trois compartiments ces trois compartiments ils vont nous pouvoir ils vont nous permettre de pouvoir faire des mélanges par exemple là on a mis un mélange classique de culture associée colza avec de la févrole et en ajoutant de l'engrais l'engrais on sait que c'est un peu aussi une des choses importantes quand on se lance dans le semi direct on a une minéralisation qui est moins importante il faut essayer de booster au maximum les terres les céréales pardon et donc du coup l'engrais assez capital donc là l'idée c'est d'avoir trois produits qu'on va pouvoir donc venir mettre au niveau de notre élément semeur et ce qui est surtout très intéressant c'est que on va pouvoir choisir l'endroit où on envoie cet engrais cette févrole ou ce colza donc là on va avoir deux têtes de répartition à l'arrière qui vont nous permettre du coup d'envoyer par exemple notre févrole à l'avant et la positionner à 7-8 cm de profondeur et puis notre colza et notre engrais à l'arrière plus en surface comme ça les deux profondeurs sont vraiment respectés pour les deux graines ça c'est vraiment quelque chose qui est très utilisé par nos clients également au niveau de la trémie on est sur une trémie sous pression alors qu'est ce que ça signifie ça signifie qu'on on a un tuyau en haut qui va nous pressuriser la trémie ça a deux avantages le premier avantage c'est la précision au niveau du doser on gave en continu notre doser le deuxième avantage c'est quand on fait des mélanges des mélanges multi espèces etc une trémie classique on va avoir tendance avec les vibrations avoir du tri au sein de la trémie semer les petites graines en premier et puis après du coup va semer les grosses graines à la fin là avec ce principe de trémie sous pression on gave en continu de doser et on limite vraiment ce phénomène de tri des différents des différentes graines le troisième avantage c'est qu'on a vraiment une trémie qui est étanche et du coup qui va nous permettre de pouvoir laisser l'engrais pendant une nuit pourquoi pas sans avoir de risque de colmatage au niveau du doser donc ça va nous permettre également de gaver en continu ce doser donc qui est un doser électrique qui va nous permettre du coup d'avoir une précision importante on va pouvoir envoyer très bien 150 kg d'engrais ou 100 kg de févrole 2 kg de colza on aura une très bonne précision même avec des différences comme ça voilà donc le réglage de l'impression il vient se faire ici au milieu de la machine et c'est ça qui va nous permettre du coup d'adapter notre élément semer suivant les différentes conditions j'ai un manomètre ici qui va m'indiquer quand je serai en condition 16 j'aurai besoin de pression pour faire entrer mon disque là je vais mettre jusqu'à 300 kg dès que j'arrive à l'automne je dévisse un peu ici et je vais du coup pouvoir diminuer jusqu'à 50 kg mon élément semer et du coup pas risquer de compacter mon sillon quoi c'est l'idée quoi donc l'avatar maintenant il est disponible en 3 4 6 et 8 mètres avec un intérant donc de 16,7 cm d'intérant et après on est également disponible en 12 mètres avec 25 cm d'intérant puisque là on n'est plus que sur une seule rangée donc voilà les disponibilités on peut appliquer comme je l'ai dit jusqu'à 300 kg sur sur la de pression sur l'élément semer au niveau de la roulette de fermeture ici j'ai un sort en fait qui va me permettre du coup bah de régler la pression que je vais mettre sur ma roue de fermeture c'est à dire que le réglage de la profondeur et le réglage de la pression sur la roue de fermeture sont complètement indépendants ça c'est vraiment quelque chose qui est intéressant ça va me permettre du coup bah de rajouter à chaque rang à peu près 15 kg pour justement en conditions un peu un peu sèche de bien réussir à recouvrir ma graine et bien refermer mon sillon ça c'est un réglage aussi également à faire en fonction des conditions de sol quoi au niveau du SAV on a des pièces très très rapidement pourquoi parce qu'on a tout d'abord un centre logistique de pièces en Allemagne qui est entièrement robotisé donc vous commandez une pièce tout part directement par chronopost voilà mais on sait que les chronopostes des fois ça n'est pas toujours dans les temps donc ce qu'on a c'est que sur la ferme de la Lucine donc la ferme originelle de Horch en France on a également un magasin avec toutes les pièces les plus courantes donc qui peuvent partir voilà donc généralement dans les 24 heures au grand maximum vous avez vous avez l'ensemble des pièces que vous avez besoin comme voilà et il ya un vrai suivi au niveau des machines c'est à dire que l'avatar depuis le début il a suivi des évolutions depuis quatre ans à toutes ces évolutions qui ont été apportées sur l'élément summer on en fait part à nos clients et bien sûr les machines sont mises à jour quand il s'agit de très grosse évolution donc là j'ai l'écran muller qui va me permettre du coup d'avoir toutes les informations de la machine c'est une machine qui est entièrement isobus c'est à dire qu'on a juste à venir se brancher sur notre tracteur soit on peut mettre un écran de ce type là que nous on vend par l'intermédiaire de muller soit vous avez toutes les infos du smore qui se retrouve sur la console de votre tracteur donc c'est assez universel ça va permettre aussi d'ouvrir des choses intéressantes telles que la modulation ça c'est des choses qui est de dont on parle de plus en plus donc la modulation la coupure de section également ça c'est des choses qui peuvent être intéressantes sur sur cette machine le réglage de la pression il vient se faire sur ce sur ce vérin là où on va mettre plus ou moins de pression dans ce vérin et en fait sur la cinématique de l'élément summer c'est tout simple c'est on vient plus ou moins tourner notre carré ici et du coup appliquer de 0 kg jusqu'à 300 kg de pression sur l'élément summer à ce niveau là donc la profondeur de semi on vient on vient à l'aide d'une clé soulever le loquet ici et du coup on vient avec les différents crans choisir donc la profondeur de semi on peut aller de 0 5 cm pour les petites graines jusqu'à quasiment 10 cm ici au niveau de la crémaillère donc là sur l'avatar 3 3 et 4 mètres on va avoir la possibilité d'avoir une triple cube donc véritable 3 trémies en série et là du coup l'avantage donc c'est de pouvoir avoir trois compartiments avec une séparation 60% à l'arrière 30% à l'avant 10% au milieu avec une bonne accessibilité ici on peut se tenir et accéder aux différentes trémies ici donc on est en présence du prompt ONT donc une machine également très bien adaptée en semi direct ou en fait le principe il est tout simple un disque ouvreur ici à l'avant donc un disque ouvreur qui va nous permettre quoi d'ouvrir le sillon d'écarter un petit peu les résidus donc ici on a mis trois exemples de disques un disque avec des larges gaufres donc 13 gaufres ici un disque vraiment très très fin qui est très adapté pour les gens qui veulent pas bouger du tout de terre plutôt faire du low disturbance et à droite un disque donc intermédiaire qui à basse vitesse va nous permettre de pas trop bouger terre mais à grosse vitesse va nous permettre vraiment de créer un petit lit de semence aussi assez intéressant en termes de minéralisation etc dans les premières années au niveau du disque ouvreur on va venir régler une pression ici avec un système à cales où on va pouvoir appliquer jusqu'à 250 kg de pression sur nos disques ouvreurs chaque disque ouvreur est indépendant c'est à dire qu'il va être suspendu par des cylindres blocs en caoutchouc et du coup il va pouvoir ici vraiment contrôler la profondeur de chaque épice escamoté en cas de pierre ou quoi que ce soit juste après ce ce disque ouvreur on retrouve l'élément summer donc turbo disque assez reconnu chez orche donc avec un écartement entre les rangs de 20 cm c'est un petit peu sa particularité et chaque élément summer ici va se retrouver pile en face donc d'un disque d'un disque ouvreur donc cet élément summer turbo disque qu'est ce qu'il caractérise déjà c'est 120 kg de pression sur sur l'élément summer chaque élément summer est suspendu également par un système de cylindres blocs caoutchouc ici je retrouve un système à double disque donc double disque qui sont bien l'un face à l'autre pour éviter toute usure transversale ou à éviter que l'élément summer tire de travers également très important et un petit doigt ici qu'on appelle le doigt du jardinier chez orche qui va nous permettre donc de rappuyer l'ensemble des graines dans le fond du sillon juste à l'arrière je vais retrouver cette roue qui va me permettre également de contrôler la profondeur de mon élément summer ce qui est vraiment intéressant au niveau de l'avatar c'est qu'on va être sur une machine qui est très simple en terme de réglage le réglage de la profondeur il se fait ici à l'aide d'un système de cale c'est entièrement hydraulique et le réglage de la pression sur l'élément summer il se fait ici à l'aide de ce système de manivelle donc également très très simple donc en système semi direct on peut également enlever les herses ici qui vont nous permettre vraiment de pas bouger du tout de terre sans l'air c'est vraiment un smorgue qui bouge très peu de terre et donc qui n'occasionnera pas de levée de vulpins ou de régras à l'automne donc c'est un smorgue est disponible en 6 8 et 9 mètres avec donc une double tête de répartition et même sur demande on peut également faire un système à rang sur deux par exemple comme pour certains qui veulent se mettre un rang de colza un rang de févrole c'est également possible donc là sur le ciment on a également cette option de vis de chargement pour ceux qui le pour ceux qui le souhaitent et on retrouve notre cuve ici donc une cuve double compartiment de 5000 litres de capacité donc c'est une cuve qui est également disponible en trois compartiments cette cuve elle va nous permettre donc d'envoyer des grosses quantités toujours dans la même idée c'est une cuve qui est mise sous pression donc qui va nous permettre vraiment envoyer des grandes quantités d'avoir une imitation du trident symétrique des différentes graines donc ça c'est vraiment quelque chose qui est intéressant à ce niveau là juste au niveau des pneus donc la machine au moment du smi elle porte sur ses pneus donc c'est vraiment important d'avoir des pneus de gros diamètre à l'arrière des pneus de basse pression pour pas qu'on voit de traces de pneus pour sur les lignes de smi donc ça c'est pour ça qu'on équipe les pneus du pronto nt voilà en deux de grande pression alors là le disque ouvreur de l'avatar il a un angle léger qui lui cet angle là permet d'ouvrir le sillon ici si on n'a pas d'ondulation si on met jusqu'à un disque droit on va pas ouvrir de sillon quoi on va ça va être trop fin donc là vraiment l'idée de ce disque là c'est pas vraiment c'est bien sûr d'ouvrir légèrement le sillon mais c'est surtout d'arriver à dégager la paille du sillon et c'est ces ondulations là qui nous le permettent on peut on peut boucher en fait on a deux solutions soit on vient placer des bouchons dans la tête des bouchons en caoutchouc c'est très simple à mettre ce qu'on peut faire également c'est quand on commande la machine avec un rang sur deux on va pouvoir sélectionner avec le doseur j'ai toujours un petit volet derrière mon doseur je vais pouvoir choisir par exemple si je veux du colza là et de la févrole là je vais pouvoir le choisir donc c'est un rang sur deux si je veux que du colza tous les 40 cm ça va être également possible donc ça c'est ce qui est assez intéressant par contre on aura la même profondeur partout on n'aura pas de profondeur différencié comme c'est possible avec l'avatar la distance entre les lignes et fixe à 20 cm voilà pourquoi 20 cm premièrement parce que ça nous permet de bien passer dans les dans les résidus en fait ça nous laisse une machine qui est assez ouverte et deuxièmement on a pas mal de demandes aussi de désherbage mécanique maintenant en bio et à partir de 20 cm on a des bineuses qui fonctionnent très très bien là on est sur une seule rangée de disques donc on va pouvoir avoir un écartement qui est constante et c'est assez intéressant en bio